Quatre ans de travail et près de 9000 tonnes de sable plus tard, la plage de Verdun a finalement vu le jour. Après des décennies d'inaccessibilité aux berges du fleuve Saint-Laurent, les Montréalais peuvent enfin goûter au plaisir de la baignade. Diane Vallée, de l'arrondissement Verdun, a été aux premières loges de ce projet ambitieux. « Notre premier week-end a été record. Là, on a ouvert le 22 juin, puis l'endroit était bondé, OK? Puis les gens étaient contents de se mettre les pieds dans l'eau, dans le sable, puis tu sais, les enfants jouaient un peu partout. » Les embûches pour réussir à ouvrir la plage de Verdun ont été nombreuses, notamment réunir tous les partenaires et ministères, puis obtenir toutes les autorisations, ensuite décontaminer le site et l'aménager. « Le principal défi, c'était de créer un lieu de baignade sécuritaire, OK? Parce qu'il y a du courant dans le fleuve. La bathymétrie ici, le fond était, tu sais, très variable. C'était plutôt rocheux, OK? C'est comme pas beaucoup d'algues parce qu'il y avait du courant. Donc ça, c'était moins un enjeu. » Un autre défi était de s'assurer que la faune ne soit pas trop dérangée par la présence humaine. « Il y avait des couleuvres brunes. On a fait une campagne de relocalisation de la couleuvre brune avant de réaliser les travaux, de commencer. » Depuis l'ouverture le 22 juin dernier, les citoyens ont été au rendez-vous. Lors des plus belles journées de l'été, près de 1500 personnes profitaient de tout le site. « Je vivais à la salle pas loin. Je viens d'aménager à Verdun, puis pour vrai, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai aménagé. J'étais vraiment contente, en fait, qu'il y ait cette accessibilité-là à l'eau comme ça. » « Je trouve ça magnifique. J'ai deux petits-enfants. On vient ici souvent. On a passé tout l'été ici. C'était très bon de ne pas avoir trop loin. Alors, on a vraiment aimé ça. C'était génial pour nous. » « C'est très bien. Il devrait en avoir plus sur l'île. Les gens sortent. C'est gratuit. On fait face à la nature. On se baigne. On prend du soleil. On fait des exercices. » « Nous, on souhaitait que ça se fasse, qu'on a vu ça l'année dernière. Et là, on vient pour la première journée ici. Et ça a une belle allure. » « C'est sympa. On arrive. On trouve que c'est bien sympa. » « Nous, on est sur la Côte des Moins, Saint-Malo. C'est autre chose. » « Vous, vous ne manquez pas de plage. » « Ah non, non. » Parmi les mythes tenaces, le fait que l'eau du fleuve soit polluée autour de Montréal. Or, avec les nombreuses mesures pour assainir le Saint-Laurent et le fort débit, l'eau est maintenant propre à la baignade. Le problème, c'est plutôt l'eau de pluie et les surverses. « L'enjeu pour la baignade autour de l'île de Montréal, c'est vraiment en plus quand il y a des rejets d'égout, s'il y a des pluies, il y a des déversoirs d'orage. Et là, s'il y a des présences de pathogènes qui seraient liées aux eaux d'égout. Quand il y a trop de pluie, trop d'eau, ça déborde un peu partout dans le réseau. Ça déborde pas juste à la station d'épuration, ça déborde un peu partout dans le réseau parce que c'est mieux que ça déborde dans les rivières que dans les sous-sols des gens. » Au cours de l'été 2019, la baignade a été interdite de façon préventive durant 21 jours au total. Même si les défis pour ouvrir d'autres plages urbaines sont grands, plusieurs arrondissements seraient déjà en train de préparer des projets semblables. Encore un peu de patience et les Montréalais pourront, un jour, profiter pleinement du fleuve et se réapproprier leurs berges. Ici Ève Couture, à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?